4FM s'est rendu en ce samedi 4 mars au conservatoire de musique de Forbach. Se tenait l'exposition de Daniel Lemius, artiste peintre. Sous-titrage ST' 501 Daniel Lemius est né et vit à Forbach depuis 1956. Après avoir touché à différentes techniques, huile, acrylique, aquarelle, etc., elle revient à la pâture à l'huile qui, avec le temps, est devenue plus facile à travailler. Dans sa quête de développer un style personnel, elle suit les cours de Stéphane Beyu et Victor Brucevant. Selon elle, un tableau est comme une musique, et toutes les musiques racontent une histoire, avec des moments plus forts et plus doux, voire calmes. Dans tous les cas, il y a un rythme. Cette exposition est le résultat d'un travail qui a abouti à un panel de 28 toiles abstraites. Ces harmonies de forme et de couleur visent plus à faire passer des émotions qu'à dépeindre une réalité. Bienvenue au conservatoire communautaire de musique et de danse Forbach Port de France. Pour ce troisième vernissage de notre partenariat avec la Galerie Tête de l'Art, qui met à l'honneur jusqu'environ fin septembre 2023, Mme Lemius, qui expose de magnifiques toiles d'art abstrait, conformément aux conventions que nous avons signées avec la Galerie Tête de l'Art. Pour ceux qui connaissent un peu moins le conservatoire, il y en a encore, c'est vrai. C'est un lieu d'enseignement artistique, 29 professeurs, plus de 620 élèves. Nous accueillons régulièrement des partenariats divers avec les hôpitaux, avec les différentes communes, mais également avec la Galerie Tête de l'Art pour pouvoir accrocher environ 30 toiles par session. Il y a également cinq espaces pour exposer des œuvres plastiques, donc des sculptures notamment. Donc voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le troisième vernissage de ce partenariat. Il y a eu un peu de monde, on est content. Et c'est vrai que l'exposition et l'établissement sont ouverts à tout le public, aux heures de bureaux traditionnels, et également le samedi. Donc moi j'invite vraiment tous les Forbachois et les autres habitants du territoire de la Comité d'églomération de Forbach « Devenir en nombre », visiter cette magnifique exposition. Et je respecte les qualités et les grades des uns et des autres, donc je passe la parole à M. Honoré Greff, maire de Liblin et vice-président de la Comité d'Aglo, en charge de la culture. Merci M. le directeur. De me passer la parole. Je veux dire, ce que je trouve bien aussi, c'est associer le conservatoire à d'autres événements culturels que la musique. Donc on en fait preuve depuis quelques temps. Je citerai uniquement dans les conventions qu'on fait avec les hôpitaux, les maisons de retraite, avec une intervenante spécialisée dans ce domaine-là. Et je trouve que ça a le mérite de changer un peu la nature des choses. En sachant aussi que le conservatoire, je repasserai après la parole à mon directeur, par rapport aux différents événements, au niveau des élèves, au niveau des horaires, au niveau du programme, qui va dans le sens d'une généralisation de la musique. Alors qu'en fin de compte, on a toujours l'impression que la musique se doit d'être élitiste et réservée à un nombre restreint de personnes. C'est une façon de faire qui me tient beaucoup à cœur, qui nous tient beaucoup à cœur. Mais pour en revenir à notre exposition d'aujourd'hui, vous savez que la personne qui expose aujourd'hui, elle vient de la galerie Tête de l'Art. Donc je ne vais pas vous en parler, parce que mon voisin de droite en parlera beaucoup, beaucoup mieux que moi, vu que c'est le directeur, donc M. Patrick Penrath. Merci beaucoup. Je tenais surtout à remercier à la fois M. le directeur, la communauté d'agglos, parce que nous avons ensemble choisi les œuvres de Daniel Lemius, qui est, précisons-le quand même, une fort bâchoise pure et dure, donc une vraie locale. Et ce choix a été fait de façon très judicieuse, parce que déjà d'un côté, notre partenariat que nous avons signé maintenant il y a un certain nombre de mois, 6, 12, 18 mois, 18 mois puisque ça fait la troisième exposition que nous faisons, avec toujours une grande qualité. Et je tenais donc à remercier M. le directeur pour son accueil, pour sa sympathie, pour le soutien et l'aide qu'il nous apporte aussi à nous, à la galerie, de façon à ce qu'on puisse faire ce mélange de culture, cette complémentarité dans la culture, je dirais, parce que l'étoile chante et les instruments dessinent. Donc la complémentarité, elle est là. Voilà, ce qui fait que moi je suis vraiment très ravi et toujours très enchanté de venir dans ces locaux splendides d'ailleurs, et qui grâce à ces tableaux permettent d'égayer un peu aussi tout ce concept et permettent aussi de découvrir peut-être aux gamins, non seulement la musique, mais également de se dire aussi, tiens ça c'est super, pourquoi je dessinerais pas un peu moi aussi ? Voilà un peu globalement ce que j'avais à vous dire. Merci. Cette exposition se déroulera jusqu'en fin août, en dehors des vacances scolaires, période durant lesquelles cet établissement est fermé.